Bonjour à tous, c'est Ludovic, votre expert jeu pour ludiworld.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Zombie Dice. Alors, Zombie Dice est un jeu de Steve Jackson Games, jouable à partir de deux joueurs. Alors, c'est un jeu de dés qui est vraiment très 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 simple à jouer. Donc, je vais vous expliquer comment se passe une partie de Zombie Dice. Alors, la règle du jeu de Zombie Dice est très 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 simple. Donc, je vais juste vous faire voir le matériel à l'intérieur. Le jeu est composé de 13 dés. Vous avez des dés rouges, jaunes et verts. Je vous expliquerai la différence entre ces trois types de dés tout à l'heure. Alors, dans Zombie Dice, nous allons jouer le rôle de zombie affamé. Les zombies vont devoir manger des humains en évitant de se faire toucher. Donc, à chaque tour de jeu, nous allons tirer 3 dés au hasard dans la boîte. Ce qui est marrant déjà dans ce jeu là, c'est qu'on utilise la boîte de rangement comme élément de jeu. Je choisis 3 dés au hasard. Je jette mon dés et je vais ensuite vérifier les résultats des dés. Là, j'ai obtenu la face cerveau. Cela veut dire que j'ai mangé un humain. Je vais potentiellement marquer un point. Là, je suis tombé sur des traces de pas. C'est-à-dire que les humains que je voulais manger se sont échappés. Là, ce qui va se passer ensuite, c'est que je vais choisir soit de m'arrêter pour marquer un point, soit de continuer. Et comme à chaque jet de dés, je dois lancer 3 dés, je vais devoir ajouter un dés au 2 dés sur table. Donc, 3 dés. Je rejette, je vérifie ce qui se passe. J'ai obtenu une face cerveau qui se transformera potentiellement en un point. Et là, vous voyez, j'ai touché la face shotgun. C'est-à-dire qu'un humain a riposté et m'a tiré dessus. Cela, je le mets à côté avec les cerveaux. J'ai obtenu une trace de pas. Un humain a réussi à s'enfuir. Ensuite, comme précédemment, j'ai le choix. Soit je continue, soit je m'arrête là et je marque 2 points de cerveau. Quel est l'intérêt de s'arrêter ou continuer ? Eh bien, tout simplement, si vous obtenez en tout 3 shotguns, vous êtes mort, vous perdez la manche et vous ne marquez pas les points associés au cerveau que vous aviez mangé. Donc là, écoutez, je vais décider de rajouter 2 dés au dés sur table. Je prends 2 dés au hasard. Et je jette toujours 3 dés. Ouf ! Je marque un autre cerveau, un deuxième shotgun. Et là, il serait vraiment trop, trop, trop risqué de retenter un autre lancé. Car si je fais un troisième shotgun, je perdrais potentiellement les 3 points que j'ai ici. Donc je vais décider de m'arrêter là. Je marque 3 points. Nous remettons les dés dans la boîte. Et c'est ensuite au deuxième joueur de jouer. Ainsi de suite, dès qu'un joueur atteint 13 points, nous donnons un tour de jeu supplémentaire aux autres joueurs pour leur donner la chance d'égaler, voire de dépasser ce score. Et celui qui, à l'issue du dernier tour de jeu, a le plus grand nombre de points, gagne la partie. Donc c'est un jeu vraiment d'une extrême simplicité. Et donc tout à l'heure, je vous parlais qu'il y avait 3 types de dés différents. Les rouges, les jaunes et les verts. Sur les dés rouges, ce sont les dés les plus dangereux. Vous aurez beaucoup plus de face shotgun. Sur les dés jaunes, qui sont un petit peu moins dangereux, vous aurez un tout petit peu moins de face shotgun et plus de face pas ou cerveau. Et les dés verts, qui sont les dés les plus gentils, vous aurez beaucoup plus de face cerveau et pas que de face shotgun. Donc voilà, c'était la présentation du jeu Zombie Dice. Un jeu jouable en 2-3 minutes. C'est très 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 rapide. C'était Ludovic, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada